Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir tout simplement comment créer une table de matière et la paramétrer, la mettre à notre main, donc la mettre à notre goût. Alors, pour commencer, on va utiliser tout simplement ce texte de l'Eurem Epsum. Je le rappelle tout simplement, le texte de l'Eurem Epsum n'est pas un texte de latin, c'est vraiment un texte libre qui est un faux texte. C'est un texte qui a été inventé pour être juste un texte de remplissage. Les libres de droit, tout simplement, ici, il s'agit tout simplement d'un texte généré par un site web totalement gratuit et qui génère donc du matériel libre de droit qui va permettre juste de remplir un espace pour des besoins pratiques et non pas pour des besoins littéraires, évidemment. Alors, nous allons donc travailler avec ce texte-ci. Pour l'instant, je n'ai pas, évidemment, donc de titre. J'ai un titre, oui, mais je n'ai pas de titre de section, de quoi que ce soit. Je n'ai donc pas de séparation. Alors, il faut comprendre, dans ce cas-là, que je ne pourrais pas créer de table des matières comme telle. En fait, je pourrais en créer une, mais il n'y aura aucun repère. Donc, il ne pourra rien me présenter, il ne pourra rien m'offrir. Alors, je pourrais surtout commencer par subdiviser mes premières sections. Donc, je pourrais dire, bon, bien, parfait, paragraphe 1. Oups, on va aller pour le paragraphe, s'il vous plaît. Ça va aller mieux. Ensuite, bon, là, évidemment, lui, il est tout mélangé, mon autocorrecteur, je pense que j'écris une autre langue. Ok, alors, voilà, alors, on va aller pour paragraphe 2. Et là, on pourrait continuer longtemps comme ça. Donc, paragraphe 3, et là, on pourrait, j'en fais un dernier. On va venir copier-coller, puisqu'on l'a vu dans une autre capsule. Alors, voilà. Et là, je peux venir placer ou configurer, en fait, mes titres. Donc, là, je pourrais commencer par dire, bien, écoute, oui, ce titre-là en premier, lui, c'est un titre 1. Ensuite de ça, je vais mettre mon titre 1, mon paragraphe 1 aussi comme un titre 1. Ici, comme un titre 1. Toutefois, ici, je vais placer ça en titre 2. Et celui-ci en titre 3. Donc, voilà. Je vais évidemment aussi organiser le tout différemment. Alors, je vais faire un saut de page. Un saut de page rapide, c'est tout simplement CTRL-ENTER. Alors, voilà. Sinon, je pourrais également faire ça comme ça. Voilà. Et là, je pourrais continuer encore longtemps de même, sans problème. Donc, voilà. Là, sauf que là, lui, je veux plutôt que ce soit un titre 4. Et par contre, ici, je veux que ce soit un titre 1 à nouveau. Là, vous allez voir finalement qu'il y a une bonne petite différence dans la suite. Donc, là, je serais évidemment bien, bien prêt à me créer une table des matières. Alors, je vais tout simplement venir dans référence, créer une table des matières. Je crée ma table des matières, là où était mon curseur. Donc, j'ai placé mon curseur au tout début. Et donc, j'ai ma table des matières avec mes différents titres de section, avec différents niveaux. Alors, évidemment, à partir de là, je peux aussi revoir, donc, je peux revoir la disposition. Donc, je peux faire un saut de page à nouveau, replacer ça différemment. Je peux ensuite dire mettre à jour ma table des matières. Est-ce que je veux mettre à jour? Est-ce que j'ai modifié des titres de section ou quoi que ce soit? Si on n'est pas certain, mettre à jour toute la table. Et ça met à jour la table des matières entière. Par la suite, donc, on est capable également d'aller paramétrer le tout. Donc, si on n'aime pas, soit les séparations, donc, si on n'aime pas l'allure visuelle de nos séparations, donc de nos titres, ça, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer comment. Mais on va commencer par modifier tout simplement la table des matières. Alors, on est capable de venir tout simplement sur la petite flèche et on descend pour table des matières personnalisées. De cette manière-ci, on est capable d'aller décider aussi combien de niveaux est-ce qu'on accepte pour la table des matières. Donc, on serait capable de descendre à un quatrième niveau, cinquième niveau, etc., sans problème. Donc, on choisit ce qu'on veut afficher les numéros de pages, ce qu'on veut aligner les numéros de pages à droite. Qu'est-ce qu'on veut au juste pour séparer le titre des numéros de pages? Donc, ça peut être des barres de soulignement, ça peut être des tirets, ça peut être des points. Comme bon vous semble, etc. Donc, lorsqu'on est correct avec ça, on fait OK. On dit oui. La vie est belle. Et ensuite de ça, on est capable également de modifier nos titres. Au lieu d'aller modifier titre par titre pour toujours refaire, puis bref, on pourrait se tromper des fois, puis ça va être long pour rien. Au lieu de ça, on vient tout simplement dans l'accueil et on a accès également, donc, à notre menu ici. Donc là, je suis capable de dire le titre 1. Je le veux comment? Alors, titre 1, ben moi, je le veux comme ça, mais je voudrais qu'il soit rouge. Donc, je pourrais avoir les titres 1 rouges. Pas de problème. Donc, tous mes titres 1 vont devenir rouges. Remarquez que ça n'a pas changé mes titres 2. Alors, mes titres 2, je pourrais les modifier également pour dire non, je ne les veux pas bleus, je les veux verts. Par contre, je les veux à 20, mais en italique, ce que je déconseille évidemment fortement. Ne faites-vous pas un titre 2 aussi gros et laid que ça. Mais, donc, mon titre 2 serait rendu, donc, vert en italique, etc. Donc, là, on serait vraiment capable, à partir de la petite flèche ici, donc, d'avoir accès vraiment aux options titre par titre. Je suis capable de modifier, donc, le paramétrer chacun de mes titres sans aucun problème. Donc, voilà qui est ça. Alors, à partir de ce moment-là, on est donc capable de paramétrer, de bien organiser sa table de matière au lieu de la faire à la main, puis de faire les petits points à la main, comme je faisais quand j'étais plus jeune. Là, au moins, donc, Word nous propose une manière totalement automatique de bien faire les choses et que ce soit propre, rapide, efficace et facile à mettre à jour également. Donc, lorsqu'on revoit la mise en page, tout se met à jour en un petit clic. Merci beaucoup. Bonne journée.